A mesure que les troupes irakiennes progressent dans Mossoul, les civils fuient par centaines. Selon les Nations Unies, plus de 700 000 personnes sont encore piégées à l'intérieur de la ville, dont l'Ouest reste aux mains des djihadistes. Les forces irakiennes avancent relativement rapidement et ont notamment repris l'aéroport et la base militaire adjacente de Ghislani. Selon l'expert militaire Fadel Abou Ragif, il s'agit de prises décisives. Le camp militaire de Ghislani est situé sur une hauteur. Cela complique les attaques des extrémistes. Leurs bombardements n'ont pas la même intensité. Ils sont en contrebas. C'est plus difficile pour eux d'attaquer. Inversement, la position favorise les offensives des forces irakiennes. Les forces irakiennes ont atteint ce lundi le pont sud de Mossoul, dont ils contrôlent désormais les accès sur les deux rives du fleuve Tigre. Le pont est endommagé, mais les forces irakiennes pensent pouvoir établir un passage et poursuivre leur avancée.